coucou tout le monde aujourd'hui on va parler d'une question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux ou sur les forums c'est où se procurer du matériel pour le boudio donc je vous montre dans un boudio on peut avoir plusieurs matériels que ce soit des stickers ou alors tout simplement des marqueurs de calligraphie ou des petits washi tape mais où s'en procurer pour pas trop cher c'est ça c'est une bonne question alors j'ai deux trois petites assises que je vais vous donner on va d'abord parler des simplement des boutiques il ya la fnac à cultura maintenant ce sont des boutiques qui sont assez entre guillemets onéreuse donc on peut vite avoir du matériel c'est vrai mais il faut y mettre le prix donc moi ce genre de boutique là m'intéresse pas trop on va voir plutôt d'autres boutiques qui sont plus intéressantes pour ce qu'on veut faire sans trop se ruiner alors on va commencer par les boutiques de style action c'est vrai action c'est pas mal on peut avoir plusieurs types de stickers comme ceci voilà je vous les montre ils sont super beau ils sont super super chouette il ya vraiment beaucoup de choix et ils sont vraiment pas cher ça c'est déjà un bon point et on peut avoir du matériel un peu comme ceci donc que ce soit des feutres gel de marqueurs à alcool ou que sais-je des paillettes ou n'importe quoi on peut le trouver chez action pourquoi je n'achète pas tout chez action parce que l'air de rien n'est assez limité dans le choix des stickers même s'il ya quand même une belle grande variété un autre style d'événement que j'aime encore bien faire ce sont les conventions que sa convention papeterie que ce soit les conventions manga pourquoi parce que dans les conventions manga il ya beaucoup d'artistes indépendants voir des jeunes artistes qui font beaucoup de matériel en papeterie que ce soit du papier que ce soit des washi tape et tout ça et on peut trouver vraiment des trucs un très 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 sympathique comme par exemple celui-ci que j'ai acheté à la médina dia qui était vraiment trop 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 mignon pour halloween est un prix quand même relativement raisonnable je crois que je l'ai acheté c'était une histoire de deux euros deux euros et il ya quand même super épais il ya de quoi faire c'est vraiment assez sympa maintenant ou obtenir du matériel sans trop 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 dépenser voire pas dépenser du tout alors j'ai une astuce je sais pas si elle est très très légal ou en du cas très très accepté dans ce magasin là voilà je vous fais partager maintenant on crie pas sous tous les toits j'aime bien aller dans les magasins de bricolage et dans les magasins de bricolage qu'est ce qu'on peut y trouver des échantillons de peinture ou de papier peint et là c'est la caverne d'alibaba par exemple pour les échantillons tout simplement de peinture on peut retrouver des petites fiches comme ceci et c'est vraiment très 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 pratique quand on veut faire des thèmes de couleurs par exemple c'est hyper chouette et j'adore avoir plein de choix savoir que c'est gratuit maintenant j'en prends pas 50 voilà à chaque fois que j'y vais j'en prends peut-être un ou deux et j'en prends pas plus donc vous pouvez voir dans la vidéo que je vais vous mettre tout de suite qu'il y a du choix maintenant je sais pas trop si on peut filmer donc excusez moi ça va pas durer très très longtemps et autre que les les échantillons de peinture il y a les échantillons papier peint alors là aussi il y a beaucoup beaucoup de choix et l'avantage c'est que ça va mettre une certaine texture dans votre boudio moi j'aime bien qu'il y ait plusieurs textures et c'est vraiment super sympa et on peut y trouver aussi de tout donc voilà pareil j'en prends pas beaucoup à la fois mais je les prends pour les papiers peints souvent il y a le prix marqué devant donc ne stressez pas c'est pas l'échantillon qui coûte 27 euros je vous rassure c'est le rouleau de papier peint et j'essaye de me faire discrète voilà c'est si je vois qu'il y a des gens du personnel à côté bah je j'en prends pas mais c'est super sympa d'avoir un petit peu des échantillons comme ça et c'est ça prend pas beaucoup de place et c'est super pratique un autre endroit où j'aime encore bien aller pour me procurer du matériel c'est les brocantes pourquoi vous allez me dire les brocantes on vend pas du matériel dans les brocantes en fait c'est pas du matériel proprement parlé mais ce sont des revues donc si vous voulez pas mettre entre 8 et 20 euros la revue vous allez dans les brocantes et souvent vous avez ce genre de truc qui se vend en gros parce que c'est périmé et c'est vraiment pas cher ici j'en ai pris en cette année parce que je l'ai utilisé mais alors on peut y procurer mais vraiment beaucoup beaucoup de choses voilà ce sont des images qui sont vraiment très très chouettes à récupérer et alors il y a par exemple le Femmes Actuelles et tout ça ils utilisent souvent des dessins de femmes et tout ça en mode petit clip art et bah vous le découpez vous pouvez vraiment les réutiliser dans votre budget donc c'est vraiment sympa c'est pas trop cher et alors maintenant ce sont des revues que vous trouvez aussi en gros sur les sites internet d'occasion que ce soit ebay ou des trucs comme ça il faut se donner la peine de chercher un petit peu mais ça vaut la peine un autre petit truc aussi que j'ai vu pour avoir du papier en grosse quantité et avoir différents pas formats mais différents motifs dessus bah ok il y a le papercraft il y a tout ça mais j'avais envie d'un truc qui qui soit vraiment plus comment dire plus varié et alors pas spécialement en format A4 je me dis parce que A4 mon budget off est un format A5 bah à chaque fois je dois faire des découpes et j'ai beaucoup beaucoup de chutes et c'est très rare que j'utilise en tout cas la même année le même papier et je me suis dit pourquoi pas prendre un bloc d'origami et franchement je le regrette pas donc un bloc d'origami ça ressemble à quoi ? ça ressemble à ceci donc c'est hyper épais je sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça voilà et alors on a vraiment bah tout type de papier toutes les couleurs et plein de motifs différents donc c'est vraiment sympa moi ici j'ai pris avec un style un peu japonais mais il existe plein 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 de styles différents donc ça vaut la peine pour quel prix maintenant on peut l'obtenir ? celui-ci je vous avoue il était un petit peu cher il était à 16 euros chez Cultura maintenant il en existe des beaucoup moins chers et de plein de motifs différents et de plein de thèmes différents donc ça c'est chouette et je pense que ça vaut la peine d'en avoir au moins un dans ces tiroirs voilà pour ce qui est des trucs vraiment les petites astuces que j'ai pour faire son good job pas cher maintenant il existe bien sûr d'autres moyens d'obtenir du matériel pas cher il y a Wish, Alibaba, AliExpress l'inconvénient de ce site-là à l'heure actuelle ce sont les frais de port et les frais de douane qu'il faut bien faire attention sachant que bon bah ok on prend un petit bic sur Wish ou même des petits stickers sur Wish ça va nous coûter en tout cas c'est 1 euro mais il faut penser qu'à côté vu que ça vient moi qui suis de Belgique quand ça vient hors Union Européenne j'ai directement 15 euros de frais de douane donc ça vaut pas la peine du tout autant je vais à la FNAC je prends un truc à 10 euros ça va me revenir moins cher que prendre un truc sur Wish donc voilà à faire attention pour ce genre de site maintenant aux frais de port et frais de douane renseignez-vous bien par rapport à votre pays d'origine quelles sont les modalités et vous faites surtout pas avoir il y a aussi des sites spécialisés comme par exemple Washi Tape Shop où là les frais et la TVA sont comprises dans le prix donc ok c'est cher Washi Tape je vous l'accorde mais un la qualité est là deux les frais sont dedans et la TVA aussi donc vous n'avez pas de surprise à l'arrivée pour ce qui est d'Amazon pareil regardez bien que l'objet soit livré par Amazon souvent dans ces cas là il n'y a pas de frais de douane et c'est assez livré rapidement et pour les retours c'est très facile je vais parler un petit peu maintenant de tout ce qui est grandes surfaces le souci avec les grandes surfaces c'est que le choix est extrêmement limité et en fonction de ce qu'on va chercher soit on va trouver et soit carrément on n'aura pas de choix parce qu'il n'y aura pas ce qu'on cherche donc les grandes surfaces c'est bien mais pour vraiment les basiques un tube de colle un tube de je ne sais pas moi un marqueur un stabilo vraiment la base de chez base cherchez commencez pas à chercher du Washi Tape ou des T-Stickers vous n'en trouverez pas il y a toujours des gens qui se débarrassent du matériel aussi sur des pages Facebook n'hésitez pas à aller faire un petit tour que ce soit lors d'un déménagement ou tout simplement une personne qui arrête son loisir et qui se débarrasse de tous ses papiers ou de tous ses marqueurs et ainsi de suite ça reste intéressant de voir parce que les prix sont moins chers et vous aurez un choix assez large pour moi le meilleur point que je peux vous donner dans un site évidemment où il n'y a pas les frais de douane c'est sur Shane vous allez me dire mais Shane c'est pas des vêtements bien sûr que si mais il y a aussi une partie papeterie et là vous allez vous faire plaisir attention que sur Shane les objets en papeterie sont souvent en édition limitée donc si vous envoyez et que vous attendez 6 mois pour l'acheter souvent il sera en rupture de stock et il ne sera pas remis et il faut savoir aussi que pour certains matériels ce sont des versions aléatoires donc il est possible que vous ayez des doubles c'est assez embêtant maintenant si vous connaissez des gens dans votre entourage qui partent qui fait aussi un budgio ou qui fait d'autres trucs en papeterie genre du scrapbooking faites des échanges c'est tout ce que je peux vous dire moi j'ai une amie avec qui on achète toutes les deux et on s'échange les choses parce que du coup là j'ai commandé un que j'aimais vraiment vraiment bien dans les stickers et je me suis retrouvée avec 5 exemplaires les mêmes j'en avais commandé 6 je l'avais un petit peu mauvaise donc du coup voilà faites attention ne soyez pas surpris si vous avez des fois les mêmes il est bien marqué que c'est aléatoire donc les doubles sont un peu inévitables quant aux frais de douane et aux frais de port et bien souvent ils ne sont pas très très chers et les frais de douane sont inexistants donc c'est assez intéressant je vous mettrai le lien dans la description et vous y trouverez vraiment de tout je me suis même surpris à acheter des choses pour la maison parce que quand je vois il y a les prix c'était pas cher du tout et que c'était super intéressant donc je me suis dit allez j'en ai besoin je vais commander ça et ça coûte entre 1 et 3 euros il y a des trucs plus chers mais de toute façon tout est indiqué n'hésitez pas à lire les commentaires parce que c'est arrivé régulièrement que par exemple j'y prenais des fleurs en aspect dentelle et au final je n'avais pas lu les commentaires et je me suis retrouvée avec des styles de plexi qui n'étaient même pas autocollants donc à ce moment là c'était un peu embêtant parce que du coup il faudra jouer avec de la colle voire les utiliser pour autre chose parce que si ça ne colle pas avec de la dentelle c'est assez embêtant pour les faire tenir et je ne vous regarde pas de la galère pour essayer de faire coller de la dentelle avec de la colle moi je n'ai pas encore trouvé comment ne pas en mettre partout même sur mes doigts c'est une catastrophe voilà ce qui est d'où se procurer du matériel j'espère que j'aurais pu vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas je prépare un test de matériel action parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aller chercher du matériel là-bas donc c'est un test qui viendra pour plus tard n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et des bisous tout le monde de matériel et son